Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Nous avons parlé du projet Commune Plone, qui est un projet de mutualisation de logiciels libres entre communes. Et nous avons démarré ce projet-là en 2005. Et alors il y a l'aspect international qui est Plone. Et moi je vais introduire la présentation en parlant des aspects internationales et en montrant un peu comment fonctionnent différents modèles de projets collaboratifs. Ça, ça donne un peu, ça permet de situer ce projet-ci par rapport à d'autres. Alors, je vais présenter toi éventuellement. Oui, je vais l'en dire que je suis maintenant directeur d'un tel commun de mutualisation informatique qui peut le pouvoir de Coop, et j'étais avant et encore un autre coordinateur de la comité Commune Plone. Moi je suis Xavier Hemant, j'ai pourtant géré une association de PME actives dans le logiciel libre qui vendait des PME qui vendait des services. Une association internationale, et comme une plone était un des projets que nous avions soutenus. Maintenant le projet VOL, le parc s'est proposé. Et mon intérêt était pour les aspects internationaux. De façon générale, ici j'ai recréé un tableau que nous avions préparé pour un projet. Ce qui est utile de se rappeler, c'est un peu la structure dans les projets libres. On pense souvent, surtout si vous êtes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes principalement des techniciens ? Ou il n'y a personne d'autre faculté ? Vous êtes surtout des ingénieurs ou il y a d'autres facultés ? Qui n'est pas ingénieur ici ? Ah beaucoup. Et vous êtes de quelle orientation ? Moi je suis en 60 ans. Je ne peux pas parler de l'ingénieur de réformes. Informatique, oui. Moi la psychologie. Psychologie. L'art. D'accord. Ça me donne un peu une idée. D'accord. Alors, dans la structure des projets libres, on parle souvent de technologie. C'est un monde de techniciens. Et donc, on a la couche du dessous, ce sont des personnes, il y a des personnes qui créent la technologie, ils peuvent créer des langages, ils peuvent créer des applications, etc. Il y a une deuxième couche où il y a une série de personnes et d'entreprises qui fournissent des services et de l'intégration. Et donc, la technologie se répand à partir du moment où le boulot écosystème permet à des gens de fournir des services et de l'envivre, le nombre de personnes travaillant autour d'un logiciel va augmenter. Alors, les différents points sont marchés, j'ai un peu repris au-dessus, c'est un parti du dessus, les différentes orientations du marché, il y a l'industrie, le secteur public, l'éducation et les organisations sans lucratif. Et un aspect intéressant que permet le logiciel de plus, c'est de développer des projets collaboratifs. Comme une plône est un exemple, ce n'est pas possible avec des logiciels propriétaires, ces deux communes se mettent ensemble et quelques années après, elles sont 140 à collaborer ou à utiliser du logiciel développé dans le groupe. Alors, l'origine d'un projet tel et comme une plône est un peu pour montrer aussi l'état d'esprit et comment ces projets sont alignés par rapport aux priorités de l'Europe. C'est qu'il y a un problème général en Europe. Il y a 100 000 communes, elles en font toutes face au même problème. Il y a les mêmes besoins, des ressources limitées et il y a une ouverture à la collaboration. Toutes ne vont pas collaborer, mais c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent collaborer. Donc, dès qu'il y a des projets de qualité qui se présentent, il y a moyen de trouver des gens qui ont des expériences intéressantes et qui pourraient collaborer au niveau international. Ou bien au niveau local, dès que le projet a été lancé, ils ont pu attirer des personnes de haut potentiel qui travaillent et qui ont des expériences dans d'autres domaines. Ce sont des projets bottom-up. Donc, ils démarrent par la base. Les grands projets de ce genre-là qui sont imposés par les gouvernements pour la politique, ça ne marche pas. Et donc, c'est une particularité de ces projets collaboratifs. J'ai repris quelques exemples dans ce tableau-ci. C'est juste pour montrer qu'on retrouve ces projets dans le secteur public, pour les universités et dans les noms de profils. Ici, évidemment, c'est le monde plône, comme une plône plône est une technologie. Mais on retrouve les mêmes projets dans d'autres technologies. Une chose intéressante, c'est de savoir qu'en Wallonie, on a des projets exemplaires. Avec Laboline, c'est un projet qui est un règlement international. OpenERP a un autre modèle et a également un règlement international. Et ici, comme une plône en est un. Nous avons, par exemple, le premier, la première ligne, c'est un projet, si on présente différents modèles, on a des projets comme les communes plônes, qui est horizontale, où on reproduit les mêmes applications entre un grand nombre de communes. Il y a des projets qui sont plutôt de la collaboration entre différents types d'administrations pour partager des données qu'elles ont, mais sous chacune, pour permettre de fournir, par exemple, dans le cadre de la santé en Irlande, fournir des analyses globales sur les données et des statistiques sur la santé publique. Et il y a d'autres projets qui sont des intégrations verticales entre différents niveaux de pouvoir. Mais chacun retrouve la même possibilité de développer des logiciels grâce à des moyens de collaboration et de le partager entre un plus grand nombre d'organisations. Ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on reprend différents exemples de ces projets, c'est que la dynamique que l'on a au début avec un petit nombre de participants, que très vite s'étendre, dans cette date d'un objet en 2008, la ligne bleue, c'était justement la commune plône, qui est représentée, qui touchait 30% des communes boallones en 2008 et maintenant qui touche environ 60% des communes. Donc chaque commune utilise certaines applications, Joël viendra quand on vous expliquez cela. Alors ceci montre que l'impact est important. Quand l'Union européenne peut changer ou introduire de nouvelles technologies dans la société pour favoriser, lutter contre la facture numérique, moderniser ses risques publiques, ici par le logiciel libre, on montre qu'on a des projets qui peuvent toucher très rapidement un grand nombre d'organisations. Ce qui est souvent une cause d'échec de nombreuses politiques, parce que les gens n'arrivent pas à répondre rapidement à la technologie. Comme on a cet impact, il y a aussi des opportunités économiques derrière, donc les gens qui voient la possibilité d'offrir de nouveaux services et d'atteindre rapidement un grand nombre d'organisations pour pouvoir développer des services et développer leur entreprise. On est totalement dans les axes et les priorités de l'Union européenne, ce qui attire l'intérêt des régions, des pays, de l'Europe. Et donc c'est pour ça que ce projet, Claude-Gloff qui chapeau, comme une Claude est une des branches, en deux ans, les différentes branches avaient déjà accumulé 23 prix et des nominations, dont deux fois le projet qui est le premier, c'est encore le meilleur projet au niveau européen, que ce soit libre ou pas, c'était une équité unique dans son style. Alors, au niveau de la collaboration, certains aspects, chaque modèle collaboratif est différent. Et ce qui est intéressant dans le projet Comune-Bloff, et qui est à la base de la force de ce projet, c'est qu'on a différents types d'organisations qui participent au projet et qui apportent chacune une expertise différente. Il y a le secteur public, évidemment, qui apporte une expertise, qui a la connaissance pointue du secteur, de leurs besoins, et en étant impliqués directement dans des projets, peuvent définir beaucoup mieux les spécifications et arriver à des résultats d'une très haute qualité, ce qui n'était pas le cas quand ils travaillaient avec des logiciels propriétaires et qu'ils ne pouvaient pas collaborer au développement et être intégrés dans la gestion de projet. Donc, ces personnes ont vraiment une expérience du terrain et ont une expérience très pointue. Et avec le temps, comme Joël et son équipe, se sont impliqués de plus en plus dans le développement et la structuration des projets. Il y a aussi des PME qui gravitent autour. Ici, c'était le réseau international que je gérais et qui, dès qu'il y a une opportunité dans un pays, transmet très vite ou saisit des opportunités dans d'autres pays. Donc, ça permet de déplacer. Il y a un facteur d'échelle et de rapidité. Les PME vendent des services. Donc, dès qu'il y a des opportunités de vendre des services, vous collaborez avec d'autres pays, d'autres PME, pour démarrer des projets similaires ailleurs. Il y a un facteur de vitesse et d'expertise qui est lié à la gestion et la vision d'entrepreneurs, de voir les opportunités, comment les mettre en œuvre dans le marché. Par exemple, là, ce succès de Comune Plot d'Angleterre, il y a une branche de Plot de Goffre en Italie, qui a démarré et qui se répand, qui s'étend également rapidement. Et le troisième type d'expertise, c'est la communauté du logiciel libre. Ici, l'expertise, c'est l'innovation et les aspects techniques, la création de technologies. Et ce sont principalement des individus. C'est toute une série de travail pour des entreprises. Mais ils sont vraiment pointus au niveau technologique. Il y a moins de capacités de gestion de projet à ce niveau-ci. Mais, disons, toutes les personnes qui sont là sont ultra motivées et qui savent comment développer du logiciel de façon collaborative et d'intégrer les contributions d'un grand nombre de personnes et de gérer ce type d'activité à grande échelle. Alors, comment... J'ai repris ici un peu pour illustrer les particularités du projet. Comment il a été élu par des chercheurs au niveau international. Qu'est-ce qui fait que le Covid-Plan est différent de projets connus qui existent ? Tout d'abord, ça c'est une étude qui a été faite il y a, je dirais, environ cinq ans, public secteur, et qui était... qui disait que c'était un nouveau modèle de programmation. Donc, ils avaient analysé toutes sortes de projets basés sur le logiciel libre en Europe. Et il y avait deux plus de modèles établis. Il y a dans la France des Cématours en Espagne, une distribution au Linux. Il y a... Bon, c'est un projet propre dans le secteur. Et alors, ici, c'est un modèle basé sur la collaboration que l'on ne retrouvait pas sur la grande échelle à l'époque. Ce qui montre qu'il était très innovant quand il a démarré. Un autre aspect important, c'est l'impact que peut avoir ce genre de projet au niveau des communes et au niveau de la politique. Les politiques qu'on cherche à appuyer en termes d'innovation, d'opportunité, de standardisation, d'économie d'échelle. Et en fait, l'économie d'échelle ici, effectivement, a été dans ce projet-ci, le moteur économique qui a permis au projet de se développer. Les premières années, le projet a eu très peu de soutien financier, voire parfois presque pas. Mais comme il y avait une économie d'échelle en grandissant et en attirant de nouvelles communes, ils ont pu financer les activités et grandir. Un autre aspect qui est très particulier au projet, c'est qu'il est ouvert dès le départ et il cherche à attirer le plus grand nombre de communes et éventuellement d'autres types d'organisations. Ce qui veut dire qu'il y a une logique d'ouverture qu'on retrouve dans le plus de projets top-down où on a une logique de projet. On va travailler avec 10 organisations, mais on n'a pas en tête que de 10, on peut passer à 50 ou à 100 ou à 200. Donc il n'y a pas la politique ou pas l'ouverture des gens. S'ils font leur réunion en circuit fermé, ils ne vont pas attirer du monde, ils ne vont pas faire circuler l'information, ils ne vont pas développer leur communauté. Un peu les conclusions sur ce modèle et ces aspects collaboratifs. C'est que très souvent, ou en tout cas c'est une difficulté que j'avais quand j'étais en contact avec les communautés du livre, les PME qui travaillent dans le livre, c'est qu'ils sont tous très fort axés sur le code, ils pensent à développer du logiciel et ils pensent en termes de technique. Mais on oublie qu'ils ont tendance à ouvrir et que dans la plupart des entreprises, il y a un déploiement d'équilibre entre la gestion des ressources humaines, le fait d'avoir de sponsoriser des activités, d'organiser des activités qui développent la collaboration, de formation, etc. Si certains d'autres ont écouté la présentation de Claroline qui était juste avant, là, les aspects par exemple, ce sont tous des aspects qui sont indispensables pour développer un projet à grande échelle et qui sont pris en charge par le consortium Claroline. Donc là, ils ont trouvé une solution pour financer des activités d'intérêt collectif. Mais ils sont très fragiles d'habitude s'il n'y a pas une organisation qui le font dans certaines communautés traditionnelles. Alors au niveau, si je rapporte cette expérience au niveau de la région Wallonne, un message qui est jusqu'à présent que j'ai eu du mal à faire passer et qui finalement est une opportunité et en un savoir-faire important, c'est qu'il y a plusieurs réussites qui ont dépassé les frontières de la région au niveau de projets collaboratifs, que ce soit Comitplône, ERP, Procone-ERP ou Clarole, par exemple. Il y a en Flandre aussi le Troupal qui était initié. Et donc, ce sont des projets qui ont démarré en Belgique et qui sont reconnus maintenant au niveau international. On a une expertise opérationnelle pour gérer ce type de projet et on connaît en détail les problèmes auxquels on doit faire face pour développer des communautés et toucher un plus grand nombre de personnes. Et ce que je vois qui est différent par rapport à ce qui se fait, par exemple, on pense en termes de recherche universitaire ou de recherche économique, c'est que très souvent, des chercheurs qui m'interpellent sur le bleu modèle, ils sont loin de l'opérationnel et ils n'ont pas une connaissance du terrain et ne voient pas ou n'ont pas les chiffres. Ils ne comprennent pas exactement comment fonctionnent les communautés par l'intérieur. Ici, c'est un savoir-faire que nous avons en deux jours à l'heure et donc, il y a un potentiel à cette fois. L'impact économique est important mais est encore difficile à mesurer. Par exemple, le projet s'est développé et il touche, touche en sang, qu'un monde connu. Il est encore très récent, mais il est même mature. Mais c'est un impact qu'on n'aurait jamais imaginé en le commençant il y a quelques années. Et ce sont des modèles qui permettent de l'innovation, facilitent l'innovation entre un grand nombre de personnes, permettent de saisir des opportunités et aussi permettent des économies d'échelle et permettent de financer le développement de ce projet. Au niveau des opportunités, on va conclure cette partie-ci. Il y a des opportunités pour les personnes qui souhaitent développer des entreprises et des services. Pour, par exemple, prenons Fabien Tincard, qui a créé OpenRP, c'est un étudiant, je ne sais pas s'il était au-delà, il n'est pas à l'époque. Il a fondé. Il a fondé et il s'était lancé. Oui, c'est ça. Il a fait une activité que nous avions réalisé à Patrick lui. C'est un exemple qui montre que les opportunités existent et qu'il y a un moyen de développer des projets qui peuvent avoir un rayonnement international. Il y a aussi, également dans les opportunités, au niveau de la recherche, la compréhension de ces modèles économiques fait partie des priorités européennes, comprendre comment tirer parti de ces modèles pour avoir un impact économique, créer un emploi, améliorer l'informatisation du service public, réduire les coûts de fonctionnement des universités, apporter des nouveaux services. Ce sont toutes sortes de priorités qui existent. Et donc, il y a des financements et il y a un moyen de développer des activités passionnées. Et un aspect qui manque toujours au niveau international, c'est comme je le citais plus tôt, c'est au niveau opérationnel, approfondir la compréhension au niveau générationnel, du management, au niveau des coûts, et voir comment pouvoir développer ce type, pouvoir chiffrer la valeur ajoutée de ce type de projet. Il reste quelque chose qui est encore trop peu fait et pour lequel il manque de données précises et donc il y a encore des travails à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour vous dire que si le sujet vous intéresse, dans les différentes filières, il y a moyen de s'investir et de trouver des opportunités pour les ailleurs. Maintenant, je vais laisser la parole à Joël, qui vient d'un mot, beaucoup plus terre-à-terre, pour vous présenter comme il faut. Voilà. Donc à l'époque, j'ai changé plusieurs fois d'orientation. Je vais reprendre une historique comme ça, vous allez voir un peu l'évolution d'un projet de successeur, enfin, jusqu'à maintenant, je vais parler dans quelques mots, pour l'instant. Depuis vraiment le tout début d'un projet, c'est un projet BodoBub, qui a démarré et est initié par quelques employés communaux dont je vous ai partagé. J'étais responsable à l'époque informatique de la commune de Saint-Denis. Et c'est marrant parce qu'on a pris deux directions différentes. J'avais un peu mon équivalent en flanc, en fait, de la ville de Svotten qui vient d'Orient. Et donc, c'est marrant parce qu'on a eu deux manières de voir les choses par rapport au livre. On n'a pas voulu, en tout cas, moi, je n'ai pas voulu faire le livre pour le livre. On a choisi cette option-là parce que le livre a agi comme catalyseur par rapport à l'accès, notamment, au logiciel. C'est facile de télécharger un truc avec une licence gratuite, d'essayer, de cela. C'est vraiment la diffusion qui a fait que ça a pris cet emploi. Et alors, par rapport à ce groupement flamant, justement, qui évolue aussi, dans le sens qui a été choisi finalement au départ, eux, ils sont plutôt regardés vers le groupe organisateur, des gens qui nous déconseillent aux pouvoirs publics, aux entreprises, il faut plutôt choisir ces technologies-là, travailler avec une société, on va vous aider pour objectiver le CAESIA, il faut des choses pareilles. Nous, on a vraiment choisi de devenir carrément éviteux, de réutiliser les briques, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme une cloud. Cloud, c'est l'outil qu'on a choisi. On s'enfermait quelque part dans une technologie, mais on en démarre quelque part dans une discussion autour de choix technologiques. Il fallait choisir quelque chose pour avancer et proposer des outils concrets avec un support, etc., aux communes, mais il faut aussi savoir qu'il y avait un retard, et c'est toujours le cas, à ses clients en termes d'informatique web dans les pouvoirs plus négoyants par rapport à la langue, donc c'est ceci que je m'insolue. Et donc, c'est un peu, c'est marrant de voir les deux aspects, les deux approches. Je ne vais pas vraiment l'historique par rapport à tout ça, donc deux villes en unis ont décidé de travailler ensemble parce qu'elles avaient plusieurs soucis, et notamment le fait d'être liées à des monopoles d'entreprises qui faisaient encore des logiciels sous Windows, vous voyez, le truc bien lourd avec la grosse interface et les beaux menus, et pas du tout web-orientiques, pas du tout collaboratifs. Or, il faut savoir, et c'est encore aussi le cas maintenant, la plupart des administrations travaillent à mode silo, travaillent à mode vertical. On travaille dans la gestion des salaires, la gestion des travaux, tout ça, c'est très, très vertical. Il n'y a pas vraiment de collaboration avec les services. Nous, on a mis en place en fait des applications qui sont plus moins collaboratives et web. C'est vraiment fort innovateur pour l'époque, et quand on n'a pas trouvé le partenaire habituel de pouvoir public, on a dû le faire nous-mêmes. Et en fait, on a transposé le modèle Linux, OpenOffice ou le modèle Libre en général au pouvoir public. C'est vraiment ce qu'on a fait depuis 2005. Donc en 2005, on s'est rendu compte qu'on pouvait passer quelque part comme éditeur. On a choisi, comme toujours, un modi des prix, un framework, et là-dessus, on va bâtir une couche indiqueusement pour les pouvoirs locaux. On s'est aidé, justement, de gens comme Xavier et d'autres PME qui ont l'habitude d'ouvrir les bosses un petit peu partout dans le monde et qui ont une grande expertise qui sont en matière pour acquérir ces compétences de comment on fait pour travailler en équipe, comment on fait pour diffuser des technologies, pour séduire des clients et créer vraiment une communauté. En 2006, déjà, il y avait 10 communes qui ont choisi le premier outil qu'on avait développé. On a développé deux, une gestion de collège commune et une gestion de site internet. Le site internet, c'est quelque part un projet facile pour les communes. Il n'y a pas trop d'investissement. Ça n'altère pas trop de collège sur un thème. Il rentre facilement dans le projet. En 2007, on a créé PlotGoff avec l'aide de la communauté internationale. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est fait connaître de la fondation PlotGoff et de tous ces 200, 300 développeurs et centaines de PME. On a participé aux conférences internationales, etc. Et on a créé avec le réseau des appartements cette communauté PlotGoff qui relie quelque part tous ces acteurs publics entre eux au niveau international, c'est venu en Amérique. Donc, il faut penser qu'il y a des outils comme celui qu'on a développé pour la gestion des conseils communaux qui sont utilisés en Amérique du Sud dans des projets de gestion de l'eau. Ça, c'est quand même assez hallucinant que des employés communaux arrivent à créer un métier qui a été traduit en six ans et qui est utilisé un peu partout dans le monde. Et donc, en 2008, la région Wallonne s'est vraiment posé une question. Qu'est-ce que c'est ce petit réseau de communes qui a 37 ans qui sont en train de savoir plus ou moins ce qu'ils font, qui créent vraiment des applications professionnelles qui se structurent entre eux ? Parce que c'est le signérateur. On fait la plupart du temps et c'est la grosse difficulté qu'on a eue. Les projets publics, ça vient du haut. C'est le gouvernement, la région Wallonne, des fédérations communes qui décident de créer un projet et qui l'imposent un peu commun. Ils s'y servent du bas. Et donc, ils ont été surpris parce qu'il y a quelque part ces modèles web de zéro qui s'appliquaient simplement au pouvoir public. Et donc, ça a été trop vite pour eux. Et surtout, c'est beaucoup plus stable que les applications qu'ils essayaient de pousser eux-mêmes les réconnés. Et donc, forcément, on s'est trouvé quelque part au conflit entre des projets du gouvernement et des projets et d'autres projets. Et ça a été une source de tension pendant des années. Mais ce qui a joué là-dedans, c'est l'intervention de l'Union des Vies. Ils ont des villes et les communes n'ont plus le syndicat des communes par rapport à la région Wallonne. On s'est dit « Ce projet-là n'est pas mal. Ils ont l'air de faire des taux génériques qui pourraient fonctionner pour toutes les communes. Donc, on va investir dans ce projet. » Et donc, il y a eu encore plus de tensions forcément que le gouvernement. Et ce qui a fait brancher la balance, c'est qu'à ce moment-là, le codeau en Wallonne avait vraiment des problèmes au niveau de leur gestion des PV de réunion, des délibérations. Ils avaient un propre propriétaire qui répondait tout à fait à leurs besoins mais qui était une boîte commune. En fait, ils plantaient tout le temps. Et en séance de le gouvernement Wallonne, il y avait toujours un informaticien à côté de l'ordinateur pour relancer quand ça freinait. Mais l'application correspondait à leurs besoins. Et donc, ils ont vraiment, à ce moment-là, compris l'essence même de nos projets et que ce qu'on visait, c'était en fait l'autonomie et la maîtrise. Même si on ne correspondait pas vraiment aux besoins. Ils ont récupéré notre application de gestion du Conseil Communal. Ils l'ont adapté pour les gouvernements Wallon. Et depuis 2008, ça tourne au gouvernement Wallon et je crois qu'il doit y avoir 40, 50 000 délibérations du gouvernement dans notre pays. Ils ont repris l'application, ils ont mis un an de développement dedans. Nous, par la mutualisation et le fait qu'on a imposé à l'essence GPLI, on a récupéré tout ce que le gouvernement avait développé comme fonctionnalité sublémentaire pour les pouvoirs locaux. Ce qui fait que l'économie d'échelle était immense. Les pouvoirs publics, les villes et communes n'ont pratiquement rien investi, on a tous les gouvernements qui finalement s'est retrouvés des applications qui maîtrisaient, qui étaient stables et il y avait des PME Wallon qui étaient derrière, plusieurs. Et en plus, nous, les communautés de communes, on pouvait aussi les aider. Et donc, voilà, ce qui a fait on a dit pencher fortement la balance vers le soutien régional à ces communautés dans les pays communaux farceaux. Donc, en 2009 et en 2008 déjà, on a un subside régional genre 50 000 euros, 800 000 euros, on augmente tout doucement, on augmente l'équipe qui était à ce moment-là à Namur, donc on a vraiment créé toute une équipe d'informaticiens, on a été 6 à un moment donné, maintenant on a été 7, payés par des subsides Wallon, par les mondiais, et donc, ils ont vraiment lancé la politique. Et puis, on a continué. On a développé deux applications qui tout doucement arrivaient sur les plans du propriétaire, du privé, avec des issues du badiste, la cartographie numérique, toujours dans le mode collaboratif. La cartographie numérique, c'est vraiment l'outil essentiel pour une ville, c'est la vue sur le territoire, c'est assez logique d'avoir une vue sur les PC en mode web du territoire, et chaque service doit y ajouter sa petite information. Et donc, ça n'existait pas encore vraiment à l'époque, bizarrement, et donc, voilà, on a un peu innové dans tous les secteurs. À partir du moment où vous maîtrisez en interne une techno, vous avez des développeurs, vous avez des PME sur le côté qui vous aident et qui maîtrisent eux-mêmes finement la technologie, la route était ouverte. Il faut savoir aussi qu'on travaille avec un tissu de PME, et c'est sûr que j'avais vu là, que j'avais à montrer toutes sortes d'icônes et toutes les PME-là, sur des PME tout à fait pasticulées. Ce sont des PME qui ont décidé de ne pas avoir de boîte noire, d'ouvrir quelque part tous leurs secrets de fabrication à d'autres. Et ça, c'est pas du tout évident. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que s'ils font ça, ça va pas causer leur paix. Et c'est toujours une grosse peur de la part des sociétés. Et moi, j'ai un petit secret de fabrication, je vais évidemment garder parce que c'est mon avantage qu'on peut faire sur les autres. Et donc ça, clairement, il faut passer le gap s'il n'est pas du tout facile. Mais quand ils passent le cap, ils ont accès, en fait, à plusieurs autres PME qui vont ajouter leur développement aussi dans les scarcets. Parce que si le plus cher, c'est évidemment de développer le produit. Et donc c'est le coup en développement. C'est là pour ça que ça peut marcher. Donc si tout le monde s'y met et collabore au même produit, en maîtrisant le produit, on aura un avantage concurrentiel sur d'autres sociétés. Donc, 91 communes, fin 2009, en 2010, c'est vraiment l'échec de projets régionaux. Parce qu'il faut savoir aussi que la région avait, comme je l'ai dit tantôt, lancé des projets qui venaient de l'eau. Ces projets-là, notamment le projet à Porte-Cité, a été arrêté au profit de la commune. Donc ils ont vraiment, à un moment donné, ça paye, parce que simplement, c'est un côté trop cher. Il y avait des sociétés qui étaient derrière et qui facturaient un maximum à la région. Et qu'en plus, le produit, il n'était pas adapté pour pouvoir locaux parce que la région ne connaît pas les besoins de pouvoir locaux. Ils ne travaillent pas dans les communes. Donc nous, on venait des communes. On savait très bien ce qu'il fallait développer, évidemment. Et donc, voilà. Et finalement, il y a eu une volonté à un moment donné de créer une structure particulière pour vraiment offrir un service professionnel qui est pinou de sauveur au pouvoir locaux. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon emploi à la communauté sans-colle-ville. Je suis maintenant responsable de la partie anciennement commune-clos dans une intercommunale qui a été créée depuis cette année-ci et qui sert vraiment à l'aspect mutualisation open source pour les droits locaux. Elle est située à Mont-CM60. On est 14 personnes et on délivre des services pour 130 pouvoirs locaux maintenant. Et récemment, c'était le grand défi fin 2011 des grandes vies. qui ont commencé à avoir l'opportunité. Ce n'était pas que des petites villes qui chicotaient entre elles. Et donc, on a informatisé notamment le conseil communal de la Louvière, de Monce et de Namur qui sont vraiment des grands comptes avec 300 à 400 agents qui se connectent sur le système. Et donc, voilà, maintenant, on travaille vraiment pour des grands comptes. Voilà, comme ça, vous voyez un peu d'où on vient et on est arrivé. c'est pas grave, il y en a d'autres qui ont participé au projet, on peut assurer la sacro-sainte continuité de services pour les pouvoirs publics. Donc, on ne va jamais perdre un projet de développement ou perdre des développements. On systématise systématiquement des groupes de travail en plusieurs sociétés pour qu'ils participent ou même à un projet. Et bon, évidemment, il y a tout ce qui est mutualisation de ressources et c'est un peu comme l'a dit Xavier le fait de lance et l'argument massue. On ne vend pas de l'auto de source ou du libre comme on ne s'est pas dans une commune. On vend le projet en tant que tel. On vend l'économie d'échelle, on vend l'autonomie, on leur dit mais si vous voulez développer quelque chose, la licence quelque part nous appartient à ce qui est entre les pouvoirs publics, si vous avez envie d'améliorer l'application parce qu'il manque des fonctionnalités, on ne peut pas vous l'inverter. Vous pouvez le faire vous-même avec un partenaire ou avec vous. Vous avez le choix. Et ça, au niveau politique, c'est imparable. Quand vous défendez ça pendant le bourgne-est, vous allez dire alors je peux faire ce que je veux. Eh oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et récupérer les données si vous voulez pour les détraire. Et donc, un exemple d'utilisation, c'est le cas justement de la gestion du Conseil communale. Vous voyez que le coût total et l'application à ce moment-là, parce que maintenant c'est plus souvent un double, c'est de peu près 150 000 euros en termes de développement. Eh bien, chacun a développé une partie. On n'a pas redéveloppé 50 fois le même truc. Vous voyez, ici, la gestion de vote, c'est le gouvernement gérantophone, les votes en ligne en séance du Conseil, le refactoring du gouvernement wallon à 40 000 euros sans profil après la Première Nation et ce qui a fait qu'il y a parce que les communes bruxelloises doivent avoir à chaque fois une délibération en dehors des landais, des français et donc ils ont un peu monté ça parce qu'on a aussi une idée comme une boucheroise dans la Sambre informatique qui est un boucheroise qui travaillait avec nous. Donc, il y a toute une série d'acteurs qui s'est intervenue et finalement l'application a été vraiment très rentabilisée. Personne ne payait ce coût-là. Donc, c'est un patrimoine. D'ailleurs, au début, moi, je voulais vraiment créer plutôt une fondation qu'une intercommunale parce que quelque part c'est un patrimoine qui appartient en pouvoir public et on va le gérer quelque part en compte de la famille et où les communes vont intervenir et les pouvoirs publics vont financer des flux supplémentaires et alors, c'est tout ce qui l'aspect c'est l'office maintenance et c'est là qu'il est tout le modèle économique que je vais avoir dans quelques instants. Et donc, il n'y avait qu'à l'époque des facteurs qui garantissaient le succès d'une telle opération. C'est comme j'ai dit tantôt la licence K avec la licence GPL derrière qui vous permet d'avoir une protection juridique internationale pour zéro balle. Donc c'est quand même chouette comme principe vous diffusez sur internet et vous avez une protection qui est là et qui est gratuite. Donc voilà, il suffit d'imposer GPL pour le truc et d'avoir vraiment repositorie ou ce méfro de source donc c'est un truc hyper facile à faire pour les pouvoirs publics aucun investissement en tout cas très minimum et la protection est là. Jusque maintenant chaque fois que la région où elle a acheté ou faisait développer un logiciel il demande à des juristes de créer une licence spécifique enfin avec tout ce qui s'entraîne derrière et qui est typiquement wall-on et qui va tourner bien wall-onique moi j'ai jamais vu l'intérêt enfin je pense qu'ils ont le raison à eux mais en tout cas je n'ai jamais bien compris mais ça coûte un peu alors qu'ici ben voilà il y a une protection qui existe qu'on a réutilisée et on a quelque part enfoncé tout le rebrouge parce que simplement il y a toujours cette peur derrière de diffuser l'extérieur et quoi ça appartient aux citoyens donc voilà c'est quelque part le pouvoir public qui investit ce qui a été payé pour le citoyen c'est normal qu'il en hérite l'humanité et donc il y a tout ce qui a fait méthodologique ça c'est pas plutôt azotin tout ce qui est test qualité et donc toute cette démarche là est vraiment très très importante la documentation la migration tout ça on a hérité évidemment la communauté internationale et la plateforme médicale et donc on va revenir juste en deux mots applaudent sans rentrer un détail technique on a choisit ces technologies là parce que même si elles n'ont pas très très connues on arrivait à la fois développer des applications purement web comme des sites internes des applications métiers ça nous permet de faire le lien entre le citoyen quelque part et notamment le site internet des services qui commandent des documents à distance et le bec-office de l'administration gestion collège comptabilité etc avec la même technologie on pouvait avec une petite équipe assurer tout ça et on est un orienté composant donc ça permettait de créer des couches spécifiques pour certains pouvoirs publics avec un tronc commun donc c'est économiste pas mal de ressources et donc qu'est-ce qu'on développe comme logiciel jusque maintenant toute la partie visibilité citoyenne car c'est la fin de l'église site web téléservices on a développé une centaine de sites communaux maintenant on arrive tout doucement à la moitié de l'église en ligne donc c'est pas à nos dames et on a très tôt proposé une offre sur ce terrain de services ce qui fait que c'est très facile d'agérer chez nous quelqu'un veut une application tout est hébergé chez nous comme on est un pouvoir public en tant qu'intercommunal on garantit la sécurité il faut essayer de donner je ne donnais pas avec l'autorité et donc ça ne pose aucun problème vis-à-vis de la sensibilité des pouvoirs de groupe et alors tout ce qui est gestion interne tout doucement commence à attaquer des secteurs plus verticaux notamment les organismes mais gestion des libérations comme si on tâche gestion du courrier tout ce qui est suivi flux documentaire dématérialisation je pense que c'est la grande cause des documents mais avec ces fameuses outils collaboratifs qui permettent à faire une certaine transparence entre les services et la meilleure fonction d'administration voilà exemplaire c'est l'utilisation de la carte d'identité électronique qui a été imposée de nouveau par un projet très vestical aux communes sans explication ce qui fait qu'il y a eu des années en fait avant de produire des outils utilisés à la carte d'identité électronique les citoyens payaient ils ne savaient pas trop pourquoi ben voilà donc c'est clair que ça valait la peine par rapport de faire des produits c'est à faire avec gestion du collège ça c'est l'éducation pour le mouvement normalement cartographie numérique intégration c'est pas du cloud donc on est plutôt dans des orientés java avec toutes sortes des librairies geoserveurs etc mais qui vont s'intégrer dans les portails donc on a toujours travaillé sur l'aspect R2 ça aussi ça c'est innovateur pourquoi est-ce que mon comptabilité pourrait pas être ergonomique ou est-ce qu'il faut absolument ça doit être compliqué ou avec 50 millions dans tous les coins non il faut que ça s'adapte ça s'adapte aux besoins de l'utilisateur et chaque utilisateur a son propre profil donc non on va beaucoup travailler sur l'aspect de 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 l'aspect un site web sans qu'il soit compatible avec leur label et leur label donc là aussi on est faux en terre sur ce côté là donc les sites web on a fait des moins connus aux plus connus alors ce qui est sympa c'est que l'éthlégie comme Cloud est traduite en 40 ou 50 ans ou plus maintenant et donc s'il faut écrire de la table ça ne pose pas de problème ça reste en chère en bois et donc oui voilà c'est juste pour le cas d'espèce non il est un peu plus connu le 282spa allez ça on l'avait déjà vu on a projet d'avril de Mont c'est le 11 2015 et donc oui on commence à prendre doucement des projets intéressants donc la couverture au niveau allant est plus ou moins homogène tout ce qui en veut il en manque et plus une la carte est de l'année on a une partie bruxelloise aussi mais comme on est une intercommunale wallonne et pas transrégionale on sera un jour je ne peux pas offrir de services pour les communes bruxelloises et étrangères à la Wallonie parce que c'est comme ça c'est la mort donc les autres n'existent pas c'est pas pour ça parce que ça c'est aussi le gros avantage en fonction c'était aussi une tractation par rapport au gouvernement c'est que quelque part vous gardez un site sur le territoire à service mais c'est libre et donc il n'y a rien à faire les gens qui sont en dehors de ces régions-là peuvent télécharger oui il me semblait que la région Oscar Bay qui avait participé au bilinguisme ils ne sont pas sur Plone alors ils ne sont pas sur quand même Plone ben ça c'est la magie du libre évidemment rien n'empêche d'investir dans l'application puisqu'on a un repository et donc on fait exactement comme je l'ai dit on a transposé les principes du Linux ou du Plonofis on a un repository on donne des droits d'accès à l'écriture aux gens qui sont capables des rires du Congo donc si les gens de la commune du Scarlet passent un marché public avec une société qui va ajouter des fonctionnalités bilaines dans le computing ok ben ils demandent chez nous ils mettent les fonctionnalités sur notre repository qui est celui de comiplode.org et donc j'utilise ça donc mais je peux offrir du service de la terre communale en plus en nombre de ressources uniquement sur le territoire projant maintenant le code peut être enrichi par il a été traduit en signant mais pour nous on ne l'a fait qu'en français donc il y a des portugais ou des espagnols ou des allemands tout le monde donc la l'ouverture est totale on l'a fait de manière très objective en fait et comme on utilise le track et toutes sortes d'outils qui permettent d'objectiver chaque fois quelqu'un à prendre du code évidemment c'est mon équipe parce qu'il y a un responsable de l'application comme dans tous les domaines chez OpenOffice il y a aussi un responsable de projet OpenOffice c'est lui qui va valider les check-in et donc chez nous il y a un gare avec le méthode de check-in du code et il peut ouvrir de 50 si c'est parce que donc ça va à la région là on était clair on impose le GPL ça pouvait être le UPL j'ai préféré le GPL parce que c'était plus en accord avec les américains et la communauté de cloud dans Général donc on peut vraiment de l'application d'emploi on était à plusieurs ici mais voilà donc le modèle économique à l'époque du commune cloud avec l'union des pays c'était qu'il y avait des P&B qui nous aidaient et commune cloud c'était les 130 communes et l'équipe du support de coordination était à l'union des pays on avait les suicides et on a fait un service parce qu'il y a les communes ils s'en foutent de l'opinion sur selle parce qu'il y a le vol c'est des produits qui tournent avec un service et un cycle qui tournent pas ou pas mais il y a une bonne assistance maintenant c'est bien plus compliqué avec l'intercommunal parce qu'on fait plus d'activité évidemment mais on travaille toujours avec des P&B qu'on va accréditer comme je disais tantôt ce sont des P&B qui ont libéré leurs secrets de fabrication donc il faut une certaine accréditation quand on passe à un marché public il faut le passer avec ces sociétés-là pas avec d'autres donc il y a une charte qui est dans le marché public qu'on impose au dossier qui est le respect de l'exemple GPL et quand il met du code il est mis sur notre logique ou rien mais pas chez lui et en temps réel donc quand le développeur a fini sa logique des codes il est chez nous donc ça veut dire qu'on n'a pas cette phase dans les marchés publics de réception provisoire au regard si l'application correspond ben non ça serait pratiquement le temps réel tout ça est très modérateur en fait on a quand même pas mal musculé le mode de travail des administrations avec ce fonctionnement donc le mode des livres comme évidemment est basé sur les services comme en général c'est le cas pour les livres alors la commune si je prends le client parce qu'on peut offrir des services que pour des clients publics a deux possibilités enfin même trois soit il y a un développeur à l'intérieur il télécharge l'application il est instable et il paie il y a un perso qui s'amuse tout seul mais bon on est dans des systèmes compliqués donc maîtriser des frais mois aussi complexes comme le plan d'alfresco même un groupal quand on veut aller loin il faut quand même avoir des compétences assez fines surtout quand c'est utilisé pour transformer un poignet et donc c'est ça soit un marché public à cap c'est intercliné par les pays d'accrédité ou non la PLB peut télécharger installer et offrir ses risques soit des cas d'intercommunes à ce moment là nous fonctionnent comment les communes rendent un intercommunal par l'euro symbolique c'est assez spécifique il y a des intercommunal à l'adolvier on a déjà entendu parler ce n'est pas toujours pour le presse mais on a voulu vraiment il n'y a rien à faire c'était le modèle l'intercommunal c'est vraiment une communauté commune ça nous collait comme un lien et on a juste limité la cotisation à 3 euros 71 pour les rendre dans l'intercommunal parce que c'est la vôtre et puis après ils payent tous les services comme on a IdoxSAS et je connais beaucoup de PMI en fait qui ont une difficulté de se faire rémunérer par les clients parce que maintenant c'est l'air du tout gratuit on télécharge voilà c'est terminé et c'est d'ajouter évidemment des services codex et donc tout le service qui est dédié notamment tout ce qui est software et des services il est belgement chez nous tout ce qui est outil collaboratif ça exige quand même la mise en place tout ce qu'on appelle le moteur de workflow donc ça veut dire il faut affiner les circuits de flux d'informations à travers l'administration c'est un peu le principe d'OpenRP tous ces outils là en fait requiennent énormément de travail de paramétrage donc là l'offre de services est tout à fait alertée tous ces outils complexes c'est pas le truc qu'on installe entre en clics préliminés comme un open office ou un board là il n'y a aucun intérêt à faire du service là-dessus mais sur des systèmes collaboratifs comme celui-là où vraiment le management ça c'est clair comme du service il n'y a pas photo ça nous va vraiment très bien et ça rend modé les communes tout à fait bien et bien difficile et donc mais ce qu'on fait c'est qu'on impose vraiment le paquet de services si après l'application au chine il y a un hébergement ils ne peuvent pas prendre juste l'hébergement et pas le service voilà ça chacun a sa politique mais sinon c'est très bien que la commune à un moment donné va avoir un problème il va nous demander des trucs et là on ne travaille pas au forfait on travaille au contrat de maintenance pourquoi aussi parce qu'il y a 262 communes avant le lit et donc c'est clair que moi je ne peux pas rentabiliser un système avec une civilité donc je dois avoir des clients quelque part captifs avec ce contrat de maintenance pour le refuser à un service mais en même temps ils ont l'opportunité par le lit d'aller ailleurs si on n'est pas compétitif ou si on n'est pas si on offre un nouveau service et alors on se traite à certaines activités parce qu'on est une équipe de cette personne 20 PME spécialisées en coaching l'hébergement le fait pas nous-mêmes il y a une série de services comme on se traite donc quelque part on favorise aussi l'essor des PME notamment mais parfois il congère aussi par ce type de communauté et de manière objective l'idée c'est de nouveau pas être lié à un partenaire avec un contrat 4 ou pendant x années on a ce partenaire là et il n'y a rien à faire on peut changer vraiment comme on le sent on oblige dans les cahiers de charges à une obligation de moyens et non de résultats et donc on travaille beaucoup par ticket et chaque fois tout est décrit donc sur le track c'est connu il y a ça sur OpenRP il y a ça sur la plupart des systèmes et donc on impose en fait la création des tickets qui sont des tâches à réaliser dans le code développer telle fonctionnalité etc et donc dans les contrats on impose toutes les tickets pour chaque fois qu'ils se trouvent et ils doivent les réaliser donc c'est comme ça qu'on fonctionne ils ont une obligation vraiment de moyens à mettre au niveau des ressources les CV des gens on connait leurs valeurs on les voit sur internet on les voit collaborer avec la communauté donc on accepte les CV dans le cadre du marché public on les rafrique des tickets et on gère le suivi des tickets en fonction du code réalisé et l'évolution c'est un avantage aussi pour les clients de voir l'évolution méthode agile ça je vais pas croquer là dessus alors tout ce qu'on a créé derrière tout ça c'est tout l'aspect social donc il y a l'aspect social de la communauté c'est pas normal ça ne se passe pas que par internet il y a des gens on les rencontre régulièrement alors on a de nouveau équité ça de la communauté comme en général tout ce qui est esprit c'est des séances de développement entre développeurs qui viennent de boîtes différentes de boîtes publiques ou de boîtes internationales ou locales peu importe on va aligner les compétences des développeurs on va travailler notamment le perpand programming l'approbation biolognale deux personnes d'un côté deux développeurs d'un côté de l'autre un qui tient un clavier et l'autre qui regarde ce qu'il fait et un excellent pour qu'ils s'apprennent l'un à l'autre toutes ces techniques là sont des défis dans les méthodes agiles il faut absolument les appliquer et ça permet d'harmoniser la méthodologie de développement à travers les différentes équipes et alors on a été plus loin avec ça on a créé des ateliers qui sont la même chose mais entre des ateliers c'est-à-dire que nous tous les 15 jours on invite les communes à venir chez nous d'un exam de formation et une équipe de coaching du CIDUXON et les gens viennent ils doivent avoir une application de chez nous et un autre des reportages évidemment commander un bon comme SASS ils ont forcément accès à leur application sur nos serveurs et donc ils viennent en fait travailler sur leurs produits chez eux ça a des avantages bêtement pratiques de les découpler de leur administration pendant les journées donc ils ne sont pas dérangés par le téléphone deuxièmement ils rencontrent d'autres personnes il y a des liens sociaux qui se créent entre des employés communaux ils ont les clics de coaching là-bas avec toutes les compétences possibles en fonction de leurs questions et ils font du coup ça on l'a lancé en 2008 je crois on est en 2012 c'est plein chaque fois et c'est deux fois par mois et là il y a 20-30 personnes qui viennent ça c'est vraiment le truc moi je ne m'entendais pas à ça moi je m'entendais à ce que les responsables qui ont dit c'est que ça fait deux fois que c'est bas ce mois-ci ils arrêtent maintenant mais comme ils travaillent sur un produit concret qui revient dans sa commune et le responsable voit que ça s'est amélioré au niveau du produit et on les sortira la prochaine fois c'est et à l'eau il suffit c'est d'une commune à l'autre et puis il explique à leurs responsables et les idées ça les ateliers c'est vraiment quelque chose qui a vraiment fait décoller le projet parce que ces gens-là sont des clients ils vont vendre ils vont vendre vos solutions à leurs responsables et puis ils prennent leur attention c'est assez étonnant ils investissent et l'architecture des modules et réaliser de manière à ce que tout le monde puisse y participer en fait donc il y a les fonctions évidemment on est dans les deux composants tout et tout est bien cloisonné les fonctions des développeurs les fonctions power users les viches multilinguisme les fonctions workflow tout ça est bien séparé donc on a du coaching vraiment très fait adapté et quelqu'un peut intervenir dans sa partie voilà c'est tout juste il y a 5 minutes je vais vous montrer à quoi ressemble en fait réellement une application comme celle de la gestion d'élibération même si c'est l'ancienne version vous voyez c'est un peu on a beaucoup travaillé sur l'économie ça c'est une gestion de collège par exemple c'est tout simple si l'employé veut créer un titre voilà un nouveau point il va créer un point alors qu'il joue dans son collège voilà il va créer dans laquelle le groupe comme ça ou bien comment ça fonctionne un émetteur d'arrivée par exemple vous allez voir partie sémence et qui s'est procédé de balle on a toutes sortes de modèles documents par exemple juridiques les attendus les vues etc on a vraiment formalisé tout ça et il y a qui a son point à l'heure du jour il va s'il est responsable créer à l'heure du jour voilà ok je vais ainsi par exemple qui sera présent voilà le premier c'est de l'hégime etc à la liste voilà donc le nouveau point à l'heure il est disponible pour la séance j'ai déjà trois points créés parce qu'il y a des points décluents on annonce toujours le PV de la séance antérieure etc avec sur ce point là effectivement j'ai demandé deux avis du secrétaire de la séance d'accepter moi j'ai le droit de le mettre un avis parce que je suis secrétaire communale il y a un point positif ok je peux le mettre dans la séance je fais des antennes qui me jette je l'ai ici je veux que ça soit environ un peu trop qu'en 4 je change ok super super je fais 8 je peux sortir mon PDF voilà et je sors présent mon office en PDF vous voyez un peu le principe de ces outils collaboratifs chacun peut intervenir il y a toutes sortes de mots derrière je vous ai montré un truc très très simplifié mais c'est hyper facile à utiliser évidemment quand vous montrez ça aux gens voilà tous les filtres voilà tous les points que j'ai déjà soumis tous les points puis alors tout ce qui est l'aspect GED donc vous avez quelque part tout de signe à l'instruction voilà ici j'ai deux index par exemple j'ai vu PV la séance ici je clique sur la index et télécharge automatiquement le document que ce soit l'autocad du PDF du machin vous avez tous les aspects gestion et termes de ce genre de outils j'ai le collège combinat le conseil combinat et avec la possibilité d'un outil qui est web évidemment d'un jeter un jour du jour et puis vous avez déjà fait plusieurs comptes de recherche je crois je dis que j'ai fait le chat c'est vraiment un niveau là je sais donc vous voyez c'est vraiment des outils qui était déjà assez dormateur déjà maintenant c'est pas trop courant mais en 2005 ils n'avaient pas trop l'église et donc l'avantage c'est que ça tourne sur des iPads donc vous avez en séance où certains conseils ou collèges communaux des bourgmets sur des égéments avec l'iPad ou jusqu'à l'être de chez eux parce qu'on a tout en rôtre sur des réseaux sociaux sur nos serveurs donc ils ont accès à leur point il y a il est en séance donc on est vraiment en mode vous disiez qu'on avait vraiment à ce terme en mode 10 c'est que parce qu'on fait des intégrations avec des sociétés vraiment qui nous disent que dans le flanc toutes les communes ont déjà ça et qui nous nous chaque fois que je suis dans le commun ils n'en ont pas quoi et donc là il y a vraiment un débat à faire en gros en gros c'est rentré pour la visite ou c'est difficile maintenant il faut que vous connaissez en tête parce qu'évidemment la suite du projet c'est de travailler plus en plus étroitement entre la région et les pouvoirs le cadre etc c'est pas pour moi le citoyen parce qu'on a tracé un peu plus mais donc au niveau cartographie numérique par exemple il y a des fues d'avion il y a des google maps et donc on est en train de connecter avec la région je crois 35 clous différents ça va la table des goûts l'art remarquable peu importe et on est en train de mettre en place un serveur régional toute la cartographie voilée alors on voudrait aussi le lier à un google ou à un outil plus orienté citoyen un peu de street map des choses comme ça donc là il faut qu'on ait des tractations de ces gens là mais on est en train de préparer une offre carton intégrée plutôt que de google parce que la région voilà ah voilà c'est une gestorerie comme idée jusqu'à maintenant un point intéressant par exemple on parle de la cartographie par les communes et les strages même si au niveau de la rolle de vie récemment le mapitaille quand il y a eu un projet de la santé publique en Irlande qui touche 14 administrations différentes où ils peuvent gérer les statistiques donc sur la santé ils ont accès au base de données de la population au base de données des hôpitaux et ainsi de suite mais ils expliquaient que si dans ce projet là comme ils intègrent toute une série de technologies différentes s'ils avaient dû commencer par analyser avec le logiciel propriétaire toutes les licences et toutes les compatibilités et incompatibilités ils seraient partis dans des semaines de travail improductives qui auraient coûté de fortune et en utilisant que des produits libres ils ont pu offrir très vite partir tout de suite sur le travail concret et offrir une solution exemplaire donc c'est ce qu'on retrouve ici des avantages compétitifs que cette méthode ne travaille pas par rapport à l'utilisation de ces traditions est-ce que vous avez des questions pour vous êtes des avantages compétitifs vous êtes des avantages compétitifs de la vie et vous êtes des avantages compétitifs et vous êtes des avantages compétitifs et vous êtes des avantages compétitifs